Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Ataf reçu par le président sénégalais. Sujet numéro 2. Le mouvement Elbina appelle Téboune à se porter candidat pour un nouveau mandat. Sujet numéro 3. Le ministre révèle le nombre de logements distribués en Algérie, 2020 à 2024. Sujet numéro 4. Réservation, Algérie Ferry rouvre son agence de Paris après sa rénovation. Sujet numéro 1. Chargé par le président de la République, M. Abdelmajid Téboune, le ministre des Affaires étrangères M. Ahmed Attaf a été reçu par le président du Sénégal M. Bassirou Dioméfaï, rapporte un communiqué du ministère. A cette occasion, le chef de la diplomatie nationale a remis une lettre manuscrite du président Téboune à son homologue sénégalais. Le ministre Attaf a transmis les salutations distinguées du président de la République à son homologue sénégalais et une lettre dans laquelle il a souligné son désir pour apporter une nouvelle dynamique aux relations entre les deux pays, lit-on dans le communiqué. Au cours de cette rencontre, les voies et les opportunités de développement des relations historiques entre l'Algérie et le Sénégal ont également été évoquées. L'objectif est de concrétiser l'intérêt exprimé par les deux présidents pour approfondir les relations entre l'Algérie et le Sénégal. Les deux responsables ont également abordé les développements de la situation dans la zone sahélo-saharienne et les perspectives d'apporter des solutions pacifiques aux crises qui menacent la sécurité et la stabilité de cet espace, ajoute la même source. Pour sa part, le président sénégalais a chargé le ministre Attaf de transmettre ses salutations au président Tebboune, tout en exprimant sa volonté pour concrétiser leur ambition notamment pour le développement des relations bilatérales et la concrétisation de leurs engagements envers les questions de la paix et le développement à l'échelle régionale, souligne enfin le communiqué. L'Algérie et le Sénégal confrontés au même défi. Intervenant lors d'un point de presse tenu en marge de cette rencontre, le ministre Attaf a souligné l'importance accordée par le président Tebboune aux relations entre les deux pays. Le président Abdelmajid Tebboune est particulièrement attentif aux relations algéro-sénégalaises et particulièrement soucieux de leur contenu et de leur substance. Le président Tebboune est également attentif à l'impératif d'une concertation politique soutenue, régulièrement et permanente entre nos deux pays tant que les défis auxquels sont confrontés sont les mêmes dans toutes leurs aires d'appartenance communes. Le président Tebboune est attentif à la proximité entre l'Algérie et le Sénégal, lorsqu'il s'agit d'être côte à côte pour accomplir les devoirs en matière de stabilité, de sécurité et de développement dans notre continent, a-t-il déclaré. Poursuivant son intervention, M. Attaf a réitéré l'engagement de l'Algérie pour soutenir le Sénégal durant cette période de son histoire. L'Algérie entend être aux côtés du Sénégal en approfondissant sa relation de coopération dans le respect des échéanciers que nous décidons pour un meilleur encadrement juridique de notre coopération et pour une meilleure identification de nos champs d'action prioritaires qui tirent le mieux avantage des potentiels de coopération existants entre nos deux pays. A-t-il ajouté ? Sujet numéro 2 Intervenant ce vendredi en marge de la réunion du Conseil national de son parti, le président du mouvement national Elbina Abdelkader Bengrina a dévoilé la position de son parti concernant la prochaine élection présidentielle prévue pour la 7 septembre prochain. En effet et selon les déclarations de M. Bengrina, le Conseil national de son parti a décidé de soutenir la candidature pour un deuxième mandat du président de la République M. Abdelmajid Tebboune. Dans son intervention, M. Bengrina a assuré que les membres du Conseil national de son parti ont adopté à la majorité cette proposition de soutenir une candidature pour un deuxième mandat pour le chef de l'État. Il a assuré que son parti travaillera en partenariat avec d'autres partis politiques, des associations et des organisations politiques pour constituer un front commun pour soutenir la candidature du président Tebboune. Sujet numéro 3. Le secteur du logement en Algérie a connu une avancée majeure ces dernières années. Près de 1,5 million de logements ont été distribués entre 2020 et 2024, toutes formules confondues. Cette annonce a été faite par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Bélaribi, lors de l'ouverture des travaux d'une journée d'information sur la réduction des risques sismiques. La rencontre s'est tenue en présence du ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, l'Agda Rokrouk, et du Wali de Boumerdes, Fouzia Nama. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a toujours mis un point d'honneur à accorder toute l'attention aux besoins en logement des citoyens. Lors de la réunion du Conseil des ministres consacré à l'examen du projet de loi de finances pour 2024, il avait ordonné l'inscription de la construction de 250 000 logements pour l'année suivante. Ce programme comprend donc 100 000 unités de type logement social et 150 000 destinées à l'aide à l'habitat rural. Cette initiative s'inscrit donc dans la continuité de l'engagement pris par le président de réaliser un million de logements entre 2020 et 2024. En mai 2023, lors d'une intervention à la télévision algérienne, le ministre de l'Habitat avait souligné que les programmes réalisés entre 2020 et 2022 avaient déjà permis la distribution de plus de 920 000 logements. Il a également précisé que des efforts soutenus sont en cours pour atteindre l'objectif d'un million de logements avant 2024. Des projets en cours et de nouvelles réglementations. Actuellement, environ 700 000 logements, toutes formules confondues, sont en cours de réalisation. Ces projets sont conformes au programme de la loi de finances 2023 qui prévoyait la construction de 225 000 logements. Cette dynamique de construction est soutenue par des initiatives visant à moderniser et sécuriser les infrastructures. Ainsi, lors de la journée d'information, Mohamed Tarek Belaribi a annoncé la promulgation du nouveau règlement de construction parasismique, actualisé pour 2024. Ce texte, élaboré par une soixantaine d'experts nationaux, dont des chercheurs et des experts résidant à l'étranger, représente une avancée significative. Ce règlement remplace celui de 1981, instauré après le séisme de Clef, et est désormais conforme aux normes mondiales en matière de construction parasismique. Des infrastructures modernes et sécurisées. Le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, Lagdar Rokrouk, a souligné l'importance de ce nouveau règlement, le qualifiant de « document de nouvelle génération ». Il a également annoncé que les travaux du stade de Douera Chahid Ali Amar, dit Ali Lapointe, seront achevés d'ici fin juin prochain. La journée d'études a été marquée par une série d'interventions scientifiques portant sur les mesures techniques pour réduire les risques sismiques. Les discussions ont également abordé le rôle des organismes relevant du ministère de l'Habitat dans ce domaine et retracé l'histoire de l'activité sismique au nord de l'Algérie. Sujet numéro 4. Cette semaine a été riche en bonnes nouvelles chez Algérie Ferry. La compagnie maritime nationale, qui se débat dans des problèmes sans fin depuis fin 2021, tente de s'organiser à l'approche des grands départs pour la saison estivale. Mercredi 22 mai, Algérie Ferry a annoncé le lancement de la promotion « Ouatani ». Destinée essentiellement aux Algériens vivant en Europe, cette offre permet de voyager à prix réduit. La compagnie maritime promet des réductions pouvant atteindre 60%. La promotion n'est pas valable pour tout l'été. Elle concerne uniquement les voyages qui seront effectués durant la période, du 10 août au 23 septembre 2024. Hier jeudi, Algérie Ferry a annoncé une autre bonne nouvelle à ses clients, la réouverture de son agence de Paris. Réouverture de l'agence Algérie Ferry de Paris. Dans le cadre de ses préparatifs en cours pour la réussite de la période des vacances d'été 2024, et dans son souci d'offrir les meilleures conditions d'accueil aux membres de notre communauté résidant à l'étranger en application des instructions des plus hautes autorités du pays, Algérie Ferry est heureuse de mettre à la disposition de ses précieux clients son agence commerciale à Paris après avoir achevé le processus de réhabilitation et de rénovation, a annoncé la compagnie maritime. Algérienne sur les réseaux sociaux Située 25 rue Saint-Augustin, l'agence de Paris est l'une des plus importantes du réseau d'Algérie Ferry à l'étranger. Elle avait été fermée le 13 mars 2023 pour rénovation, qui devait durer trois semaines. Un délai qui a été largement dépassé puisque les travaux ont duré plus de 14 mois. Algérie Ferry n'a pas expliqué les raisons de ce retard. La réouverture de l'agence de Paris va permettre aux clients habitants de la région de l'Île-de-France et des départements limitrophes de réserver plus facilement leurs billets de bateau vers l'Algérie. Le site de réservation d'Algérie connaît toujours quelques dysfonctionnements, selon les témoignages de clients. Sous-titrage Société Radio-Canada